On travaille beaucoup plus en puissance, la technique est différente, mais on est un peu moins mobile. Donc physiquement, on se dépense un peu moins, c'est différent. C'est vrai qu'au départ, je ne réflexionnais pas trop les saisies, les coups de genoux et tout ça. Et puis petit à petit, en m'entraînant, en m'amusant, j'y ai pris goût et puis en compétition, ça se passait très bien. Il y en a qui va l'abandonner, les gars ? Il y en a qui va l'abandonner ? Non ? Faut le dire alors ! 20 secondes avant la reprise ! Pour être un bon fouleur, il faut avoir de bonnes jambes et une bonne anglaise. En ce qui concerne le kickboxing, le mental, le physique et beaucoup de rigueur à l'entraînement. Avoir un bon mental, être très physique, cardio, etc. Et puis la technique, elle vient en troisième lieu. Et voilà, il faut regrouper justement tous ces paramètres-là pour être un très bon boxeur. Le boxeur, il faut être dur au masque. Il faut être dur au masque et ça a été un gros travail pour moi justement de travailler les automatismes pour bloquer. Parce que dans les enseignes disciplines, c'était interdit. C'était un gros travail pour moi et beaucoup de souffrance en entraînement. Lors des compétitions, pour moi, c'est un peu ma cour de récréation. Le premier à passer sur la balance, c'est Frédéric Bellouni. 84 kilos ! Bravo ! Bravo Fred ! Moi, la préparation des boxeurs, j'ai du mal à comprendre. Il faut être au brou à la veille et après le lendemain, on s'en fout ! Il faut bouffer ! Ah oui, le lendemain, il faut penser du kilo quand même ! Bon, à la patate ! Tu vois, même après la pizza, tu vois, ça restait là ! Y Celsius ! Toi ! Y 영상 s'est misure ! J'ai eu uncs, c'est incroyable ! T En France, on a un problème avec la boxe en général, que ce soit la boxe anglaise ou la boxe pied-point, on a un souci avec ces disciplines. Le monde du pied-point n'est pas reculé en France, pas comme aux Etats-Unis ou en Hollande ou au Japon. Ça a l'appellation boxe professionnelle, mais on n'en vit pas, on est obligé de travailler à côté, comme moi je le fais. On n'oublie pas qu'on est des grands champions français, Marcel Sardin, Jean-Claude Boutier. Et à l'époque, dans les années 50, la boxe c'était comme le football. Dans le vestiaire, vous êtes un petit peu le « roi » puisque tout le monde s'occupe de vous pour mettre toutes les chances de votre côté. Dans les coulisses, c'est la tension surtout. Le stress qui se passe, la tension entre les boxeurs. Il faut être boxeur pour vivre ça et pour sentir toute cette tension qu'il y a autour. Le plus gros a été déjà fait à la salle et comme un pianiste en fait, comme un pianiste. On fait les gammes, on se met dans le combat, on s'échauffe. Son partenaire du KFBC l'appelle le Bruce Lee Racé. L'entrée dans le coin rouge de Gunnel Picorne. L'entrée dans le coin rouge de Gunnel. « alongémentちょc pour, par forgive » « tryc de rin de p favour » « Simon Says » « au revoir » « au revoir » « au revoir » « au revoir » Les collègues du corps qui accélèrent jusqu'au bout ! Jusqu'au bout ! Le balayage ! Avec le panache, c'est bien ça ! Et le crochet de gauche ! Et ça que ce championnat du monde avec le panache ! J'ai été plus jeune, je pense que je pourrais être champion du monde. Jamais, à 24 ans, je me souviens de me dire que je serais champion du monde à 32 pieds. Et je pense que le fait d'être champion du monde assez tard, c'est encore plus fort pour moi. A partir de 25 ans, en général, les boxeurs arrêtent. Je continue l'aventure, donc je pense d'autant plus, plus de plaisir. La victoire, elle est extraordinaire. Que ce soit un premier combat ou un combat très important, à partir du moment où on gagne. Mais quand on gagne, c'est sa victoire et on la mérite. Et c'est vraiment un bon moment. C'est un gros travail. On se souvient des premiers coups de poing quand on était dans un sac qui est fort. Pour être champion du monde, je veux dire, il n'y a pas vraiment de secret. Parce que bon, tout le monde sait que pour gagner des combats, pour être champion, c'est l'hygiène de vie, c'est la suite à l'entraînement, c'est tout le travail fourni. Moi, je suis un peu perfectionné. J'essaie vraiment de me surpasser, de me fatiguer à l'entraînement. J'essaie vraiment de faire ma séance à fond, de terminer. Je me répète assez souvent, mais la clé, c'est l'entraînement. Aussi, encore une fois, le plaisir, puisqu'on ne va pas l'entraînement en traînant les pieds. On y va de bon cœur. Donc après, ça suit et dès qu'il y a l'enthousiasme, c'est plus facile. Je dirais ça plutôt comme adopter une hygiène de vie. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est plus un sacrifice, c'est enfin un choix. Si c'est un mode de vie, c'est une hygiène de vie. Le plus important quand on est champion, c'est de le rester. Et c'est le plus dur aussi. Il y a pas mal d'adversaires qui veulent justement vous prendre votre titre. Donc c'est là où il faut être encore plus fort qu'au départ. Et s'il y a une défaite, c'est de la remise en question. C'est des conseils à nouveau pour les prochains combats. Parce que pour gagner, il faut savoir perdre. Donc voilà. C'est une revanche pour le français, Cédric Hanade. Voilà les deux hommes face à face. Cédric Hanade, short de bleu, Giannis Sophocleus, short de noir. Le grec Giannis Sophocleus, 78 combats, 73 victoires, 50 avant la limite. C'est un homme qui frappe, comme vous le disiez. Cédric Hanade, 27 combats, 23 victoires, 5 avant la limite. C'est plus un boxeur qui construit. Et c'est parti. Sur le ring, on réfléchit plus. C'est tous les automatismes qui reviennent à la surface. C'est parti. Et c'est Cédric Canat qui s'est installé au milieu du Cédric Canat qui a décidé peut-être de jouer les patrons au début de combat et toujours ce travail de sac sur les low-kicks et sur les jambes du grec. Il a été cueilli, il a été cueilli, il ne va pas revenir, il ne va pas pouvoir revenir. Perdre au point c'est une chose et perdre comme ça après trois mois de boulot, il faut le vivre avec. Après je ne m'inquiète pas pour ça parce qu'il a un gros mental et il va se remettre de ça mais il va me falloir du temps pour m'en remettre. Et puis on se dit, c'est à nu. Après j'ai l'impression que c'est à nu ce qu'on a fait avant. Parce qu'on reste là-dessus. On est seul quand on boxe mais réellement il y a toute une équipe. Donc c'est quand même un sport collectif. J'ai eu le titre, je l'ai perdu. Je sais que vous avez vu beaucoup de tape. Oui. Quand vous avez fait un gars trois fois déjà, vous êtes juste sick de regarder ça ? Ou vous ne pouvez pas regarder ça ? J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... J'ai eu... Je suis ! J'ai eu eu... Il faut que ça soit impossible. J'ai eu... J'ai eu eu... J'ai eu... J'ai eu eu... J'ai eu mis en contact. et c'est la première fois qu'il y a 13 ans que j'ai jamais dit que je n'ai jamais dit donc quand vous êtes dans l'air avec le mitts c'est comme ça, ça te donne l'énergie, non ? c'est ce que je fais, c'est ce que je gagne mes fighters c'est ce que je sais qu'ils sont prêts et nous avons avergé environ 13 rounds a day on le mitts et ils ont puissé à me c'est ce que j'ai jamais fait mais physiquement, autre que les hard hits vous vous sentez bien avec le corps oui, oui, j'ai l'air j'ai l'air mes docteurs ne c'est pas c'est ce que j'aime 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 Il a été dans le ring non-stop depuis presque une heure et il semble qu'il n'est pas encore plus qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce que c'est plus remarquable, de voir Manny train ou de voir Freddy. Je veux voir qu'il faire ses choses avec Parkinson, c'est l'une des choses que j'ai jamais vu. C'est intéressant, Charles et moi on a tout à l'heure. J'ai joué un moment en plus, mais quand on se voit ses professeurs à l'internité, et quand on se voit les gens train, et qu'ils comprennent ce qu'ils sont, et les coups de ce qu'ils ont sur, c'est très remarquable. Tu voisins d'autre, tu te le fais. Tu te dis dans, tu te le dis dans, Comme dans la championnat du fight, tu es ici et il est là et tu es juste là... C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. On va, on va! On va, on va! On va! On va, on va, on va! On va, on va! On va, on va, on va! C'est bon! Un petit peu. C'est bon. Un peu de travail à faire. C'est dingue que t'es coming, tu es é mañana. Ouais. On alumni, les trois jogues à réun ça? C'est RP. Il ne va pasanaant pour pour mieux. Tu portes à la pile. Je aaaan. Je me ai jamais être un 61oks2. On冊aterale. On apparaît, on ne tourne dans votre explotant. Tu ne peux pas? Thank иногда tout s'ammer que tu ne pouvais être un veio. Lame que le largarde coute… …uncaper un espionnaire. … Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501